Bien cher curé et prêtre de l'aube, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Pierre Poncausson, membre du conseil diocésain des affaires économiques et à ce titre en responsabilité de la commission collecte. Nous savons ô combien que vous avez tous la connaissance de la gravité du moment pour les finances du diocèse qui sont dans le rouge, mais il est nécessaire que nous portions un message complémentaire. Les finances de vos paroisses vont peut-être un peu mieux grâce à la communication et aux appels aux dons que vous avez mis en place au cours de ces six semaines de confinement. Mais ce n'est pas suffisant, nous le savons. Le confinement est repoussé de plusieurs semaines. Les messes ne pourront être célébrées avant le mois de juin. Tout ce qui a été fait jusqu'ici doit être reconduit et amélioré pour pallier la carence extrême des ressources en paroisse en termes de quête dominicale, d'attention de messe, d'offrande et bien sûr de casuel. Cette communication peut prendre toutes les formes possibles avec l'implication des équipes de bénévoles à vos côtés. Des envois par mail, premier vecteur de communication, peuvent être complétés en sollicitant les paroissiens dans l'impression de quelques documents qu'ils pourraient distribuer au cours de leur sortie journalière autorisée. Demandez-leur de relayer chacun de vos messages auprès de tous leurs proches. Avec eux, établissez des feuilles d'informations hebdomadaires ou bi-hebdomadaires dans lesquelles vous pourrez passer vos messages, vos homélies, les intentions de messe et faire l'inventaire de ce qui se passe dans vos paroisses. La communication doit être la plus large possible. Sur les éléments que nous ont transmis certains d'entre vous, vous trouverez des bases de courrier ou de mails, accompagnées d'actions diverses possibles, qui pourront vous donner des idées complémentaires sur la stratégie à adopter. La fin du déconfiniment ne signifie pas le retour à la vie d'avant. Nous en sommes tous conscients. Aussi, je vous sollicite, au nom de la Commission Collecte, pour la survie du diocèse dans son ensemble. Mettez en œuvre, pour quelques temps encore, tout ce que vous et vos équipes de bénévoles pourraient faire pour minimiser les conséquences néfastes de cette pandémie sur nos finances. Merci de votre attention et de votre implication. Merci à vos équipes de bénévoles de leur attention et de leur implication. Que Dieu vous garde en bonne santé et qu'il vous donne la force de vivre ce confinement. À bientôt.